Hello, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode du cocktail auto et aujourd'hui, changement de continent, je t'emmène au Japon avec cette belle Honda Jazz. Allez, let's go, c'est parti pour la présentation et je peux te dire que c'est une découverte pour moi. La voici, Honda Jazz 2019, moteur essence de 130 chevaux, 1,5 litre. Déjà pour commencer, ce n'est pas une voiture que je vois souvent. Tu me connais en plus, je suis quand même plutôt voiture allemande, mais il y a un moment, il faut quand même aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc du coup, là j'ai la chance, tu ne verras pas le propriétaire de ce véhicule parce qu'il souhaite rester anonyme, mais en tout cas, merci à lui de me laisser la clé et de me permettre la présentation de cette voiture. Je ne sais pas si tu connais les Honda Jazz, mais déjà là, tu vois qu'on n'est pas sur une finition de série. On a des élargisseurs à ce niveau-là et franchement, ça rend bien. Avec le petit détail ici, on a surtout cette petite finition, cette ligne rouge qui me fait un peu penser au GTI. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y en a à l'arrière, mais également à l'avant. Et puis après, ils nous ont également mis ces petits plastiques qu'on retrouve beaucoup maintenant sur les véhicules, mais qui apportent aussi une touche sportive. Franchement, c'est appréciable et c'est pas mal. Cette voiture me fait clairement penser à une Honda Civic, surtout au niveau de l'avant. On sent qu'on est sur un style à la japonaise. C'est clairement pas quelque chose d'assez classique et d'assez basique. Là, je trouve qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose de différent. Et franchement, la recette est quand même plutôt pas mal. Si, on va voir à l'arrière. Dans l'autre détail, on retrouve également cette petite finition rouge. C'est vraiment, je trouve, un petit détail avec ce petit plastique qui apporte vraiment un côté sportif et agressif au véhicule, qui n'est pas forcément une voiture de course. Mais je trouve que c'est vraiment le détail qui fait la différence. Sympa, non ? Et pour finir sur la partie extérieure, on retrouve, comme j'ai dit, la voiture est grise, mais on retrouve quelques petits détails noirs avec des coques de rétro noirs pour essayer de casser un peu et apporter un petit style aussi au véhicule. Et puis surtout, on a des jantes noires. On aime ou on n'aime pas ? En tout cas, là, ils les ont mis en noir. Et je trouve que ça aussi, ça apporte quelque chose de différent. Au niveau des pneus, nous sommes sur une taille de 16 pouces. Maintenant, je vais te parler du coffre. Nous sommes sur une citadine. Donc forcément, on ne s'attend pas à un coffre énorme. Mais on va quand même aller voir comment il est. Donc le voici. On a un coffre d'à peu près de 350 litres de capacité. Franchement, a priori, c'est pas mal. C'est suffisant pour pouvoir mettre ces quelques valises et partir en vacances. En tout cas, c'est ce que le propriétaire m'a dit et je le crois. Franchement, c'est une citadine, mais je trouve qu'elle a quand même pas mal de place. Et c'est plutôt agréable. Parlons moteur. Voici le moteur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un moteur de 1,5 litres, 130 chevaux, en atmosphérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il n'y a pas de turbo. Et donc, quand il n'y a pas de turbo, en tout cas, sur ce moteur-là, la puissance commence à arriver à partir de 3000 tours minutes. Il faut aller les chercher. Mais ce que m'a dit le propriétaire, c'est quand ça arrive, ça arrive. Et en plus, sur une citadine qui est quand même assez légère, tu te mets le poids juste en dessous. Je pense qu'il peut se faire plaisir. De toute façon, je ferai un petit tour avec après et on testera ça ensemble. Me voici installé à l'intérieur de cette Honda Jazz. Franchement, je suis bien installé. Déjà, le siège, honnêtement, il est pas mal. Je veux dire, je suis bien, je me sens bien. C'est plutôt confortable. Tu connais ma passion pour les véhicules allemandes. Mais franchement, dans cette japonaise, je ne me perds pas. Franchement, il y a tout qui me tombe sous la main. Je veux dire, ça me semble assez simple. C'est bien fait. Et puis le petit détail au niveau du compteur, ça j'avoue. Un vrai compteur de temps en temps, ça fait du bien quand même. Parlons des options. Premièrement, j'ai un volant multifonction avec plusieurs touches qui me permettent de changer au niveau de la musique, changer au niveau des sources. Également, le régulateur de vitesse que je vois dessus. Et puis la partie appel, la prise des appels téléphoniques, etc. Ça, c'est le premier point. J'ai également un écran tactile. Je ne sais pas combien de pouces, je te le dirai. Mais j'aime bien le fait qu'il soit tactile. Parce que forcément, quand tu as des touches que tu dois aller chercher par-ci, par-là pendant que tu roules, ce n'est pas toujours très agréable. Et là, c'est juste ici. On a une climatisation. On a également des radars de recul. En tout cas, on en a à l'avant et à l'arrière. C'est quand même plutôt pas mal quand tu dois te garer. Surtout qu'en plus, c'est une citadine. Donc, si tu fais beaucoup de villes avec cette voiture, c'est franchement très utile. On a également le petit détail, l'option qui te permet de te recentrer lorsque tu sors des lignes. On a également une petite caméra qui permet aussi de reconnaître les panneaux et d'adapter ta vitesse lorsque tu es en train de circuler. Et le dernier détail, ce sont les sièges chauffants. Tout le monde n'aime pas, mais moi, je trouve ça toujours bien de se dire. J'ai les sièges chauffants dans ma voiture et si je veux les utiliser, je peux le faire. Voilà. Tu es un habitué du cocktail auto ? Tu sais que forcément que je vais m'installer à l'arrière pour pouvoir juger de l'habitabilité pour les passagers. Super bien installé. Franchement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le conducteur est très grand. Il fait 1m95. Alors déjà, tu te dis, une personne d'1m95 qui rentre dans une citadine, ça le fait ? Eh bien, dans cette voiture, ça le fait. Ça, c'est déjà un détail qui est franchement plutôt pas mal. Donc, lui, il a son siège qui est reculé à fond. Et comme tu peux le voir, j'ai énormément de place. Enfin, franchement, je suis vraiment surpris de la place que j'ai à l'arrière. Vraiment. Donc, voilà, il y a assez de place. En termes de hauteur, comme tu peux le voir, j'ai, quoi, je ne sais pas, peut-être 20 cm encore au-dessus. Donc, c'est franchement plutôt pas mal. Après, pour s'installer à 3, je pense que c'est possible. Mais forcément, il ne faut peut-être pas être trop large, quoi. Mais honnêtement, je suis vraiment très surpris. Et alors, attends, tu n'as pas tout vu. Laisse-moi deux secondes. Niveau pratique, regarde ça. Tu avais déjà vu ça, toi, dans une voiture ? Moi, c'est la première fois que je vois ça. Et alors ça, pour le côté pratique, lorsque tu as beaucoup de choses à charger, je trouve ça vraiment super bien. C'est franchement très bien pensé. Pas mal, Honda. Là, je pense que tu as quasiment tout vu sur cette Honda Jazz. Mais honnêtement, tu as vu le côté pratique, je trouve que ça, c'est déjà un point fort. Et l'autre point qui est vraiment, vraiment pas mal, c'est que c'est une citadine. Mais elle a été très bien pensée. Elle est plutôt haute. Ce qui fait que les personnes de grande taille peuvent très facilement se l'attribuer et être à l'intérieur de cette voiture. Et franchement, la place qu'il y a à l'arrière, surtout quand il y a deux passagers, c'est vrai. Mais c'est vraiment pas mal. On est sur une citadine, on n'oublie pas. On va faire un tour avec, ce sera encore mieux. C'est parti. Donc on m'a dit que je pouvais tirer la troisième jusqu'à 180. Non, je rigole. On va tenter la petite accélération là sur la voie d'insertion. Juste avant, je te parle du prix de cette voiture. Si tu veux te l'offrir, on est aux alentours de 20 000 euros. Voilà, c'est le prix pour se payer une Honda Jazz toute neuve. Allez hop, c'est parti. On m'a dit de tirer, alors je vais tenter. C'est pas mal d'être à 5000 tours. Quand même. Oh bah voilà. Belle expérience, c'est sympa. Même si on me dit dans l'oreillette que j'aurais pu faire plus. Alors comme tu as pu le voir, en termes d'accélération, ça peut aller très vite. On commence à sentir les sensations aux alentours des 3000 tours, comme je le disais tout à l'heure. Ah, il y a une copine de haut. C'est l'ancien modèle. Et donc franchement, c'est plutôt pas mal. En termes de consommation, on est entre 6 si on tire bien dedans et 5 litres au 100. Donc c'est plutôt pas mal pour une citadine de 130 chevaux en essence. Parce que forcément, on sait que si ça consomme trop, c'est pas forcément très agréable. Et ça tient bien la route aussi, je trouve. Oh, c'est sympa. Ça y est, c'est la fin de ce cocktail auto. J'espère que tu as apprécié la découverte de cette Honda Jazz. Franchement, que des surprises pour moi. Honda, j'avoue, je ne connaissais pas plus que ça. Les japonaises, je les connais de loin. Elles sont réputées. Mais voilà, je ne m'y suis jamais vraiment penché. C'était une très belle découverte. Trois points forts. Le confort intérieur. Franchement, vraiment pas mal. Le moteur, c'est super important. On le sait, les japonaises sont réputés pour ça. Et puis pour finir, la consommation. Sur une citadine en essence, franchement, en conso, on s'y retrouve vraiment. Au niveau des points faibles, on va dire, deux gros points faibles. On a la qualité de l'assemblage, c'est-à-dire la peinture, les plastiques à l'intérieur. Voilà, ils auraient peut-être pu faire un effort. En tout cas, c'est ce que m'a remonté le propriétaire de la voiture. Et puis l'autre point, en termes de confort aussi, c'est les jantes en 16 pouces. Peut-être qu'en 15, on se sentirait encore mieux. Ce serait peut-être encore mieux pour pouvoir avaler le bitume des centres-villes avec cette voiture. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cet épisode du Cocktail Auto. Moi, franchement, c'était une très belle découverte, comme j'ai dit tout à l'heure. Je te souhaite de passer un très bel été et je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Allez, prends soin de toi. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501